Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons faire des quenelles de volaille, alors moi je voulais faire avec du gluten, c'est à dire j'ai besoin de pain, de pain à la farine de blé et puis un petit peu de farine aussi de blé pour fariner mon plan de travail. On pourrait tout à fait faire la même recette sans gluten avec un pain au maïs par exemple et une farine au maïs pour fariner le plan de travail. Alors c'est une recette très raffinée qui a été très à la mode au début du 20ème siècle, c'est une recette facile, toute simple, peu onéreuse et après vous aurez le bonheur de dire tiens ça c'est moi qui l'ai fait. Alors pour bien réussir les quenelles, trois petites astuces, il faut que le beurre soit ramolli, ramolli mais pas fondu, parce que vous savez si vous le faites fondre il sera chaud et on ne pourra pas le travailler pareil. Donc voilà du beurre bien ramolli, c'est parfait, à température ambiante depuis au moins deux heures pour qu'il soit facile à ramollir. La viande doit être aussi à température ambiante. Alors notre pain, notre pain du pain rassis, on l'a fait tremper dans du lait et après on va l'essorer, voilà le sortir, le presser, l'essorer pour qu'il soit le moins humide possible. Et puis la troisième petite astuce et pas des moindres, il va falloir quand on aura préparé notre farine, on va le voir ensemble ça. Il va falloir que ça repose, que ça repose au moins une heure au frais. Alors pendant ce temps là vous faites ce que vous voulez mais ça c'est impératif, faut pas se dire ben non supprime le temps de repos parce que c'est là où toutes les saveurs vont se mélanger, où tout va bien s'impliquer notre farce et comme ça ce sera beaucoup plus facile après à faire nos quenelles. On fera les quenelles comme si de rien n'était après. On rajoute notre beurre et maintenant on va hacher notre viande. Alors vous voyez j'ai mes petits couteaux qui vont avec le mixeur, voilà ça va être très facile. J'ai pris donc du poulet, du blanc de poulet, voilà c'est prêt on va pouvoir préparer notre godivo. Le godivo c'est l'assemblage de ces trois aliments qui vont faire la farce. Il ne faudra pas oublier de saler les poivrons. Alors maintenant c'est probablement ce qui est le plus ardu à faire, c'est de mélanger tout ça pour obtenir une pâte très homogène. Alors il y a une petite astuce qu'employaient les romains parce que figurez vous qu'on a fait des quenelles depuis l'antiquité, c'est de mettre au pilon, voilà, de pilonner tout cela pour tout mélanger. Alors si vous n'avez pas de pilon, vous le faites à la cuillère ou à la fourchette, ne vous tracassez pas. C'est franchement ce qui va prendre le plus de temps. On voit, il faut vraiment que la farce soit un beau mélange, bien homogène, qu'on ne puisse plus distinguer ni la viande, ni le beurre, ni le pain. Et là on sait que c'est pratiquement prêt. Alors on voit un peu de pain au fond. Allez, salé, poivré. C'est à vous d'apprécier. Allez, encore un petit tour de fourchette. Et le temps de repos va faire le reste au frais pendant une heure. Alors les quenelles, les quenelles ce sont cette petite préparation soit des boulettes, soit des rouleaux qui sont faits à partir de chair de viande blanche, du veau, du lapin ou de la volaille ou alors de la chair de poisson. Et cette chair doit être pilée ou broyée. C'est ça les quenelles. Et puis ces quenelles, elles sont connues depuis fort, fort, fort longtemps. Figurez-vous qu'Apissius, au temps des Romains, il connaissait déjà les quenelles. Alors il écrit sur les quenelles, il les mangeait avec un peu de miel, il mangeait tout avec du miel de toute façon à Pissius. Et puis au fil de temps, les quenelles, on traversait le temps. C'étaient des recettes populaires. Eh bien oui, parce que pas onéreuses du tout. Et même dans les temps de disette, eh bien on faisait des quenelles nature, rien qu'à la farine ou au pain. Et il n'y avait pas de chair de viande dedans. Il y a eu Louis XV. C'est Louis XV qui a mis les quenelles à l'honneur, qui en a fait un plat raffiné. Parce qu'il raffolait tellement de ces quenelles qu'il en mettait partout. Il raffolait des quenelles et des soupes. Alors il faisait même faire des soupes aux quenelles, rien qu'aux quenelles, figurez-vous. Et puis, il y a eu ces deux critiques gastronomiques, Bria Savarin et Grimaud de l'Araignière, qui ont fait des quenelles, ce plat populaire, vraiment une grande vedette. De grandes vedettes. Parce qu'ils arrivaient à évaluer la qualité d'une cuisine d'une maison de bourgeoise ou d'une maison d'aristocrate, en fonction de la qualité des quenelles. Si les quenelles étaient bonnes, la cuisine de la maison était bonne. Et puis après, bien plus tard, au début du XXe siècle, un petit peu avant d'ailleurs, il y a eu M. Morateur, ce célèbre Charles, je crois qu'il s'appelait, pâtissier, maître pâtissier, qui lui a fait les quenelles lyonnaises. Et bien oui, c'était au temps où il y avait tellement, tellement, tellement de brochets dans la Saône qu'on ne savait plus quoi en faire. Alors il a créé cette recette de quenelles de brochets et quenelles à la lyonnaise. Alors c'est resté une heure au frais. On a une texture toujours un peu, vous voyez, un peu, un peu sèche quand même, mais un peu collante. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ça sent bon. C'est pratique. Faites attention que votre beurre soit bien apparent, sinon ce ne sera pas bon du tout. Allez, maintenant, on passe au bassonnage. J'ai mis l'eau à bouillir, une eau tout à fait nature, sans rien. On pourrait mettre un peu de sel. Tiens, d'ailleurs, je vais en mettre un petit peu. Alors là, je les ai préparées sans sauce. Mais c'est à vous d'imaginer la sauce que vous voulez après, hein. Ceux champignons, ceux saut bleu, une sauce tomate. Et surtout, vous allez garder l'eau dans laquelle on va cuire les quenelles. C'est très important parce qu'avec cette eau, là, on pourrait, puisqu'elle va être un petit peu farineuse, un peu épaisse, vous pourriez faire une sauce blanche très rapidement. Allez, hop, c'est parti. On farine le plan de travail. C'était prévu. Après, à vous de choisir ce que vous voulez. Alors, pour faire des petites boulettes, c'est fastoche. Voilà, on va faire des petites boulettes. Les mains sont propres, bien entendu. Voilà, des petites boulettes en carré. Mais on pourrait faire aussi des quenelles. Ça, c'était la forme initiale des quenelles. Voilà. Et puis, on pourrait faire des petits rouleaux. Moi, j'aime bien aussi les rouleaux. Voilà, des petits rouleaux. C'est à vous de décider. Moi, j'aime beaucoup cette forme-là, cette forme un peu... Donc, on va faire comme ça, si vous voulez bien. La forme en petites boulettes, c'est très pratique quand on veut faire, par exemple, farcir des vols au vent. Ça, c'est très, très pratique. Parce que c'est plus petit. Alors, on vous a donné les proportions pour une personne. Et là, j'ai multiplié par quatre parce que j'ai fait des quenelles pour quatre personnes. Attention, ce n'est pas une entrée, là. C'est vraiment un plat. C'est pour ça qu'il y en a quand même, comme on dit, un bon peu. On farine et on va les rouler dans la farine. Vous essayez en les roulant d'enlever les petits morceaux qui pourraient traîner, là, pour qu'ils adhèrent bien. Mais rien n'est perdu parce qu'on va garder l'eau de cuisson, ne l'oubliez pas, pour en faire une jolie sauce blanche. Vous voyez, la farine va se répandre dans l'eau de cuisson et ça nous fera une sauce blanche. Alors moi, je vais les faire avec une petite sauce au cèpe, sans doute. J'avais un petit reste de cèpe, donc je les ai fait cuire, mixé, dedans j'ai rajouté un petit peu de bleu. Et voilà, ça va me faire une excellente sauce pour mes quenelles. Allez, ça va être parti, dès que l'eau commence à bouillir, on baisse un peu, on frémit et on les met dans l'eau. Dès qu'elles remontent à la surface, c'est qu'elles sont cuites, il suffit de les repêcher. Ça commence à remonter un peu à la surface, là. Il faut quoi, même pas dix minutes ? Je les ai faites un peu grosses, hein, la viande est crue, il faut bien qu'elles cuisent. Logiquement, elles n'accochent pas au fond. Et si on met le bouillon trop fort, ça risque de les, surtout s'il y a un petit trou, de les faire se percer, quoi, se partager. Alors j'ai une amie à qui j'avais appris à faire les quenelles, et maintenant elle les congèle, elle les prépare et elle les congèle. Moi, je ne les congèle pas, mais, donc, puisqu'elle les congèle, ça se congèle. Allez, ça remonte. Voilà, ça commence. Elle tourbillonne, hein, elle danse bien. Allez, celle-là, elle remonte. Pendant que les autres quenelles cuisent, hop, juste un tout petit peu de beurre pour les garder. Vous pourriez les passer aussi un peu au four. Je vous ai dit, elles sont nature, hein, vous imaginez votre sauce qui va dessus. Moi, je vais faire ma petite sauce au cèpe. Elles sont toutes mignonnes, hein. Alors, votre sauce, vous l'imaginez pour aller avec les quenelles. Vous pourriez aussi les passer au four comme ça, juste avec un peu de fromage dessus. Les mettre sur un petit lit d'épinards, tiens, par exemple. Et puis, on va regarder exactement leur composition. C'est exactement ça. Exactement. C'est joli, hein. Vous voyez, on ne voit ni l'ami de pain, ni la viande, ni le beurre. Et alors, surtout, vous gardez l'eau de cuisson. Vous gardez l'eau de cuisson de vos quenelles parce que vous allez pouvoir rajouter un petit peu de farine, un petit peu de crème et faire une jolie sauce blanche. Parce que l'eau de cuisson des quenelles va avoir gardé le parfum du beurre et de la viande. Alors, ces quenelles, ben, elles s'appellent quenelles. On ne sait pas trop pourquoi, tiens, d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que c'est knil, c'est-à-dire qu'on les a broyées, épilées. Est-ce que c'est parce que ça vient de l'allemand knödel ou est-ce que ça vient aussi du mot yiddish, kenala. On ne le sait pas, mais en attendant, c'est absolument fameux. Et n'oubliez pas, là, les proportions, j'ai cuisiné pour quatre personnes et on vous a donné les proportions pour une. À vous de multiplier. Merci d'être venu dans ma cuisine. N'oubliez pas de liker, de partager la page. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, abonné à la chaîne YouTube, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, on pourra cuisiner ensemble. Et puis, ben, à bientôt, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Sous-titrage ST' 501